Musique de générique Non mais regardez-le lui ! Blububububububububububu Oh ! CIC ! AAAAAAAH ! C'est rigolo ! Un énorme merci à tous mes soutiens et bienvenue à tous les nouveaux membres de la Supermax Family, merci du fond du coeur. Hey ! Comment allez-vous les amis ? Et je suis super méga content de vous retrouver aujourd'hui Excusez moi je peut t'arrêter un câble il fait chaud Et quand il fait chaud j'effďnerve encore plus pour avoir encore plus chaud C'est la logique de Max ! Cheveux propres plus c'est un jeu Cheveux propres plus chaleur égale pouf Vous commencez à me connavoir maintenant Bon aujourd'hui On se retrouve pour faire nouveau jeu Un nouveau jeu que nous avons découvert dans une précédente vidéo Vous vous souvenez de scary teacher 3d De scary butcher 3d Et bien ces mêmes développeurs ont fait également Scary Bus 3d C'est tout simplement un boss, donc notre patron, notre chef, de là où on travaille, qui est complètement psychopathe. Je ne sais absolument pas ce qu'il faudra faire, peut-être des pranks, parce que si ça suit la même règle du jeu que Scary Teacher ou Scary Butcher, il faudra le pranquer sans se faire attraper, de quoi avoir du rire et de la peur en même temps. La réunion de deux choses qu'on adore ! Mais d'abord, vous entendez ce bruit ? Si vous ne l'entendez pas, réglez votre appareil, parce que ça fait du bruit quand même. C'est une nouvelle figurine ! J'ai la pêche aujourd'hui, et la patate, et la banane, et l'abricot ! Non, ça, ça marche pas. Une figurine de F4F, First Four Figures, donc regardez, peut-être que vous connaissez ce logo, je ne sais pas. J'ai quelques figurines de F4F, je ne sais pas comment on va dire, F4F ? F4F, on va dire, non, on ne va pas dire F4F, on va dire F4F. Donc, j'ai déjà quelques figurines de F4F, mais là, c'est une nouvelle, et... Oh, c'est logique, ça fait du sens. Mais qu'est-ce que c'est que cette vidéo aujourd'hui ? C'est une nouvelle série de figurines, et là, c'est la numéro 1, et c'est Spyro, Spyro le dragon. Donc déjà, je voulais vous la montrer en boîte, parce que la boîte est juste magnifique. J'ai eu la numéro 201, donc c'est plutôt pas mal, c'est dans les premières séries. Quand on l'ouvre, ça s'ouvre comme ceci, vous voyez, comme un coffre. Je l'ouvre, mais je ne peux pas, je la pose. Ouh, c'est tout rouge, oh, ça résonne, allô, libérène de l'ouvre ! Oh, c'est bien pour chanter. Nous avons déjà un petit autocollant brillant de F4F, regardez, c'est très joli. On a une petite cartoonette Spyro, qui nous montre que c'est une exclusive édition. Et on a une autre cartoonette avec un code que je vais cacher, qui nous permet d'enregistrer la figurine en ligne. Bref, tout ça, c'est sympathique, mais nous, ce qu'on veut, c'est la figurine. Et elle est là, regardez-moi ça. Aïe, elle m'a fait mal. Spyro, le dragon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Spyro, c'est un dragon. Et c'est un personnage, même le héros du jeu Spyro, sorti sur PlayStation 1. Il y a eu Spyro 1, Spyro 2, Spyro 3, Spyro 4. Il y en a eu plein, il y a même des aspiroteurs. Donc, je ne l'ai pas déballé, ça fait trois jours que je l'ai, mais j'attendais de filmer cette vidéo pour la déballer avec vous. Vous pourriez me remercier quand même. Lâche ton pouce bleu. Alors, il y a un petit autocollant ici. On va l'enlever, bien sûr, parce qu'on ne garde pas les objets en boîte ici. Vous commencez à me connaître. J'arrive pas à enlever le scotch. Je suis énervé aujourd'hui, excusez-moi. Ah, mais quoi, je vais ouvrir ça ? Ah, il faut que je découpe. Évidemment, il n'y a pas qu'un seul morceau de scotch, il y en a trois. Évidemment. Cette figurine de Spyro, elle existe déjà. Elle est déjà sortie il y a plusieurs mois. Mais là, c'est la version exclusive. Il y a la petite libellule à l'arrière. Et je crois qu'il y a quelques petits changements cosmétiques exclusifs aussi. Ça y est, on peut l'ouvrir, quand même. Alors, on enlève la languette, comme ceci. Et on va sortir la figurine. Oh, coucou, vous voyez. Ça sent le plastique. C'est une figurine en PVC et non pas en résine. Moi, je préfère les figurines en résine. Mais quand les figurines en PVC sont bien faites, ça passe. Oh, c'est joli. J'adore ce plastique. Vous savez, vous ne pouvez pas le plier. Après, vous ne pouvez pas le découper. Et ça ne rentre pas dans une poubelle. Qu'est-ce qu'on en fait ? Oh, joli. C'est très, très, très. Oh, elle est lourde. Elle est plus lourde que je pensais. Donc, c'est du pont PVC bien plein. Wow, elle est magnifique. Regardez-moi cette beauté. J'adore ce petit dragon spiroviolet. Il a le rubis à ses pieds parce que dans le jeu, on collecte des rubis. Et il y a la petite libellule qui est son amie, qui est ici. Elle est trop mignonne. Il est vraiment très bien fait, super bien peint. Je possède également Crash Bandicoot. Donc, c'était les deux euros qui allaient ensemble. Le dos, regardez, avec ça. J'adore. Il est super joli et il trouvera une place dans mon étagère. Il faut juste que j'en fasse une de place. Et d'ailleurs, vous savez ce que font les dragons ? Ils allument le feu. Allumer le feu. Allumer le feu. Et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu. Générique. Un énorme merci à tous ceux qui nous rejoignent chaque jour, qui acceptent cette folie et cette ambiance de dingue qu'il y a sur les délires de Max depuis pas mal de temps maintenant. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous rejoindre chaque jour de plus en plus nombreux et de faire grandir la Max Family. Si vous voulez en faire partie, c'est pas trop tard, allez-y, cliquez sur le bouton s'abonner ainsi que sur la cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications. Il y a deux vidéos par semaine, le mardi et le vendredi à 17h. Et ça, c'est le bonheur. Je prends mon téléphone. Il est où ? Il est là. Et toi, tu l'as, ton énorme pouce bleu qui me fait toujours super méga plaisir. On va retrouver Boss 3D Scary. Ah ! L'icône est comme ceci. On n'a pas envie de l'embêter ce boss. Quand il nous dit de terminer le dossier pour 17h, on le termine pour 16h. Voilà, voilà. Ouh, nous voici dans l'accueil du jeu. Effectivement, le boss n'a pas l'air sympa. Et j'ai l'impression que c'est un croisement entre un humain et un chimpanzé avec un monstre parce qu'il a les yeux rouges. Donc, on n'a vraiment pas envie de l'embêter ce boss. Mais pourtant, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Miam, 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 miam. Alors, le menu est comme ceci. Il n'y a pas d'option apparemment. Donc, on va faire start. Qu'est-ce que c'est ? Nouvel épisode, gna gna gna. D'accord. Donc, c'est bien. C'est réparti en différents niveaux, en différents chapitres, en différents épisodes. Et ça, j'aime beaucoup. C'est comme Scary Teacher et Scary Butcher. On commence bien sûr par le premier apparemment. On va lui faire la bonne vieille blague de la peau de balade glissante. J'adore. On y va. Super. J'adore quand c'est en niveau. J'adore, j'adore. Et je sais que vous aussi. Eh bien, écoutez, c'est parti. On commence avec le niveau. Il s'appelle Monsieur CEO, qui veut dire directeur. Alors, je n'ai pas eu le temps de lire, mais Monsieur CEO, quelque chose. Il est tout le temps en colère. Ça, c'est nous, apparemment. D'accord. Il est temps de donner une bonne leçon à cet Angry Boss. Alors, il faut que je collecte ma carte employée du bureau et que j'aille à mon bureau. Eh bien, écoutez, c'est parti. Première mission plutôt sympathique et plutôt facile. Ah ah ! On a un plan en haut à gauche. Donc, on voit où on est. Et on voit où est le boss. Apparemment, c'est peut-être le point vert. Donc là, il suffit tout simplement de suivre les pas. Bien sûr, c'est pour commencer, c'est facile. Et on a le bureau du manager. On y va. Bonjour le manager ! Coucou ! Ça va, Monsieur ? Je viens récupérer ma carte d'employé. Merci ! Voilà. C'est la mission, elle est faite. Ah non, il faut retourner. Oh, pardon. Je me suis enfermé avec le manager. Non, non. Il faut sortir. Bonjour, collègue ! Je suis nouveau ici, ça va ? Ah, je ne peux pas venir. Bon, écoute, je dois faire ma mission. On se voit pour un café. Sympathique cette ambiance. Bonjour ! Coucou, toi ! Eh oh, bonjour ! Une ambiance formidable de travail. Tout le monde m'ignore. Bon. Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est un grand bureau. Ah, je suis à mon bureau. Ah, c'est le boss. Il vient me voir. Bonjour. Il me dit bienvenue. Il n'a pas l'air si méchant. Il veut que ce soit fait en 15 minutes. Je vous avais dit qu'il était exigeant. Bon, eh bien, écoutez. On a réussi cette première mission avec brio. On continue ? Next ! Non, ce qui est rétitué, on te connaît. Merci. Au revoir. Alors, il faut que je prenne le fichier sur la table et que je le donne au boss. Très compliqué, cette mission. Je connais des emplois qui sont un petit peu plus difficiles que ça. Bon. Alors, le boss est en train de faire sa tournée. Il fait coucou comme ça, ses employés ! Ah, il lui envoie des bisous. Il n'est pas si méchant que ça. Il est même plutôt romantique. Enfin, quoique, on ne drague pas lourdement ses collègues. Alors, je prends mon petit fichier. Hop, voilà. Même un classeur, finalement. Et que j'aille le donner à mon boss. Bon, d'accord. Ça, c'est moi. Ah, non ! Le verre, c'est la cabine. D'accord, très bien. Puisqu'on n'a pas un bureau, on a une cabine. Comme à peu près partout aux Etats-Unis, c'est des petits bureaux dans un open space. Bonjour, monsieur le boss ! Ah, c'était sa secrétaire. D'accord, bon. Bonjour ! Coucou ! Tiens, tu m'as demandé ça ? Voilà, voilà ! What ? Il me dit que je suis 15 secondes en retard et que je vais travailler ce week-end. Mais t'es malade ou quoi ? Non ! C'était fou ! Attends, on n'a même pas mis un quart d'heure. Ça fait même pas 10 minutes que la vidéo, elle a commencé. Quel menteur, ce boss ! Oh ! Bon. Oh, oh. Maintenant, il faut que je drague l'assistante du boss. Il faut que je prenne une fleur et que je lui donne. Oh, c'est mignon ! Non, mais regardez-le, lui ! Eh, le boss, là, c'est pas parce que t'es le boss que tu dois pas travailler, hein. Oh, ça m'énerve, les gens comme ça. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va dans le bureau du boss. C'est par là-bas. Je commence à connaître maintenant, hein. C'est là où il y a le truc... Oh, oh. Ah, il faut que... Ah ! Je peux plus bouger, il faut que j'attende que le boss passe. Mais pourquoi, s'il me voit... J'ai le droit d'aller faire une photocopie ? D'aller boire un café ? D'aller aux toilettes faire pipi ? Non, j'ai pas le droit, apparemment. Bon, voilà, voilà. Alors, on y va. Tac ! On va récupérer une fleur derrière lui. Alors, on commence fort, hein. On n'a pas envie de se faire remarquer, mais on voit que des fleurs dans le bureau du boss. Sympathique. Tiens ! Une fleur pour toi ! Ah, elle est contente. C'est bien, mais moi, je dois retourner à mon poste, parce que le boss, il arrive. Coucou, toi, je vais t'empêcher de passer. Ah ! Elle m'a traversée ! Oh, alors ! Mais les employés, ici, sont vraiment méchants ! Euh ! Il est toujours là, le boss ? Ah, il est plus là. Mais il est où ? Boss Inouna ! Bon, on a perdu notre boss. C'est pas grave. Ah, le boss revient dans son bureau, avec la fameuse employée qui traverse les gens. Et elle, non, il lui dit rien. Elle, elle a le droit de se balader. Et lui, là, qu'est-ce qu'il fait dans son bureau ? Oh ! Oh, nice, mao ! Ah, il a remarqué la fleur que je lui ai offerte. Il va pas être content, il va être jaloux. Alors, j'aime ce jeu, mais je vais pas noter maintenant. Merci. Alors, next ! Non, merci, scary teacher. Alors, j'ai faim, mais mon boss est aux alentours. Et alors, j'ai le droit de manger, non ? Il y a les lois du travail, golem ! Alors, il faut que je prenne un burger dans la cafette, dans le café, quoi. Avant que le boss ne revienne à mon bureau. Euh, ouais, et alors, j'ai le droit ? Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Oh, oh ! Il est en train de se plaindre auprès du manager, parce qu'il m'a employé. Eh, ouais ! Maintenant que je suis employé, tu peux rien faire. Bon, allez, on y va. Il faut que j'aille à la cafette. Cafette, c'est... À gauche. Ah ! Il est là-bas. On va plutôt aller par là, merci. La cafette, elle est là-bas. Bonjour, collègue. Moi, je vais chercher un burger. Tac, tac, tac. Bonjour, ça va ? Toi non plus, tu vas pas me dire bonjour ? Bon, c'est pas grave. La cafette, elle est là, regardez. Alors, on ouvre la porte de la cafette. Bonjour. Vous mangez rien du tout. C'est sympathique, hein, cette entreprise, hein, où les gens n'ont même pas le droit de manger. Vous non plus, vous ne mangez rien du tout. Ça va ? Ils sont en train de se disputer. Qu'est-ce qu'ils font ? Non, je suis pas d'accord. Non, 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 c'est toi. Pourquoi vous vous tenez comme ça ? Ils ont le coup en avant, là. Même les employés font flipper dans ce jeu, hein. Wow, il y avait un seul burger pour tout le monde, et il est pour moi. Voilà, voilà. Il faut que je retourne à mon bureau, sans me faire attraper par le boss. Boss il nous naît. Alors, est-ce qu'il est par là-bas ? Boss ? Ah oui, il est là-bas. Regardez, il est dans l'angle. On voit son regard maléfique. Je m'en fiche. Je retourne à mon poste de travail. Et voilà, je suis à mon poste avec le burger. Il est en train de me dire que je l'ai fait, je sais pas quoi. Et il m'applaudit. Il a l'air content. Moi, j'ai mon burger. Donc, tout le monde est satisfait, finalement, dans cette histoire. Alors, nouvelle mission. Il va prendre un petit déjeuner. Il faut que je vole son donut avant qu'il arrive. Oui, ça j'adore. On va voler des petits donuts. Bah, attendez. On a mangé un burger pour maintenant avoir le dessert. Et prendre un petit donut de la part du boss. Touche pas, c'est mes donuts. Hum, yummy. Hum, yummy. Ah, c'est tes donuts préférés. Ah ouais. Dommage. Je vais te les subtiliser. Et je vais te les manger, surtout. Oui, oui, oui. Oui, voilà. T'es au téléphone. T'as un rendez-vous très important à régler. Moi, je vais prendre tes donuts. Allez, on y va. Hop, on prend les donuts. On se dépêche. Hop. Et allez, on prend les quatre. Comme ça, d'un coup. On a peur de rien. On y va, on y va. Toujours au téléphone. Je ne sais pas où il est. Il est parti dans une salle. Pour s'isoler. Moi, je vais m'isoler dans mon petit cubicule. Pour manger mes donuts. Hop là, voilà. Oh, oh. Voyons sa réaction. Je sens qu'il ne va pas être content du tout. Alors, regarde. C'est ton assistante qui a mangé tes donuts. Ah, il a envie de manger des calories. Bah oui, mais tant pis, c'est moi qui les ai mangés. Et puis c'est tout, hein. Next. Oh, il faut que je peigne une petite moustache sur la photo du boss dans son bureau. J'adore ce genre de blague. C'est rigolo. Oh, la musique est sympa. Il est en train de disputer un autre employé. Pendant ce temps, il faut que je prenne... Alors, l'entrée, elle est où ? L'entrée, elle est là-bas. Ah, ah. Bonjour. Sympa. Fais ton petit tour. Moi, je vais chercher de la peinture là-bas. Je la vois clignoter. Tac. Tu ne te doutes de rien. J'aime bien parce que le boss, il ne peut voir que là où c'est rouge. Euh, voilà. Alors que moi, je le vois. Donc, plus loin, il ne veut pas voir. Il a la vue un petit peu courte. Tac. Je prends la bombe de peinture. Et maintenant, il faut que j'aille dans son bureau pour peindre sa photo. Oh, regardez, je passe juste derrière le boss. Bonjour le boss. Coucou le boss. Tu ne me vois pas parce que je ne suis pas dans ton truc rouge. N'importe quoi. Bon, regardez cette belle photo. Vous la voyez bien ? Eh bien, on va la détruire maintenant. Bim. Oh, oh. Oh, la jolie moustache. Ah bah, en tout cas, on s'est bien dessiné. Bon, toi, tu n'as intérêt à rien dire. Sinon, je ne t'offre plus de fleurs. Merci. On y va. Il faut que je retourne à mon bureau. On y va. Tranquillement. Ah bah, tranquillement. On se pose ici. C'est pas nous. On n'a rien fait. Même si on a les doigts tâchés de peinture. Alors, quelle va être sa réaction ? C'est moi. Ça te donne un style. Tu ne devrais pas être si méchant que ça. Parce que peut-être qu'on t'a relooké de façon pump it up. Donc, next. Non, merci. Je crois que c'est la dernière mission de ce premier épisode. Je ne sais pas. On va voir. Oh, il faut que je mette la fameuse peau de banane. Afin de faire ton oui. Le boss. Donc, on prend la peau de banane. Parce qu'on a mangé une petite banane. C'est bon pour le potassium. Et on la place à l'extérieur du bureau. Alors, on y va. On se dirige tranquillement ici. Et on va faire... Oups ! J'ai fait tomber la peau de banane. Oups ! C'est pas moi. Oh. Et... Ah, ça fait mal. Eh oui. Eh ben oui, bah quelqu'un pose une peau de banane. Eh ben, écoute, c'est comme ça. Ah, t'avais qu'à installer des poubelles dans ton bureau. Oh, next. Sympathique. Oh, on a encore une mission. Alors, il faut que je supprime des informations du boss. Il faut que j'aille dans la salle de rendez-vous, de meeting et que je efface le disque dur de son ordinateur. Oh, 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 oh. Bon, il est en train de disputer un autre employé. C'est la routine du matin. Nous, pendant ce temps, on va effacer les données de son ordinateur. Tell des petits hackers. On y va. Le meeting room, c'est à gauche, par là-bas. Je la vois ici. C'est bien indiqué, heureusement, qu'il y a le petit plan. Tac. Bonjour, je viens effacer quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Oh, le boss est en train de jouer à Scary Boss. Ah, mystérieux. Bon, en tout cas, j'efface. Hop. Oh, regardez. J'ai tout effacé. Bon, maintenant, il faut que je m'en aille. On y va. Et je vais retourner à mon poste. C'est pas moi. Je voulais juste régler un petit bug sur ton ordinateur. Mais apparemment, j'ai fait une fausse manip. Désolé. Allez, hop. On retourne à mon bureau. Ah, c'est pas mon bureau. Il faut que... Bon, moi, je fais comme si je travaille. Voilà, je travaille. Je travaille. Là, là, là. J'ai beaucoup de travail à faire. Regardez, je joue à Scary Boss aussi, moi. Qu'est-ce que c'est que ce jeu où tout le monde joue à Scary Boss ? Je joue à un jeu où les personnages jouent au même jeu. Ah. Désolé. Désolé, j'ai fait une fausse manip. J'ai appuyé sur tout effacé. Next. Non, merci. Oh, encore une mission. Alors, on doit placer une araignée sur la commode du boss Wachkoum. Enfin, bon, bref. Il faut placer une araignée quelque part pour lui faire peur. Le boss, il a peur des araignées. Chusse la police. Il est en train de disputer des employés qui sont en train de prendre une petite pause dans la cafette. Eh bien, écoute, prends ton temps. Nous, on va te faire une petite blague, un petit prankounet. Alors, il faut que je la trouve sur la plante qui est à l'extérieur du bureau du boss. Donc, là-bas, je la vois. Oui, on va chercher une araignée. Bon, moi, j'aime pas trop les araignées. Mais bon, si c'est pour faire une blog, un boss méchant. Oh, elle est moche. Ah, elle fait flipper cette araignée. J'aime pas. Bon, il faut que j'y aille. Je dois aller dans son bureau. Tac. Et que je place ça dans sa commode. Dans un tiroir, peut-être ? C'est où ? C'est pas là ? Ah, il a une petite salle de bain, ici. D'accord. Là. Ah ! J'ai mis l'araignée sur les toilettes. Regardez. Bon, on y va. Avant qu'il n'arrive. J'ai pas envie de me faire attraper maintenant, voyez-vous. Ah, il arrive, il arrive. Et voilà, je retourne à mon petit bureau. L'air de rien. Tac, tac, tac. C'est bon, je suis à mon bureau. Nous voyons la réaction du boss. T'as envie de faire un petit pipi, hein ? Ah, oh, 3, 2, 1, et... Oh, ah, what the hell ? Oh, ah, oh. Alors lui, quand il a peur, c'est... Ah, oh. Pranque bien réussi, encore une fois. Euh, écoutez, je pense qu'on a fait suffisamment de pranks pour aujourd'hui. On va le laisser respirer un petit peu, ce boss. Ouais ! Eh bien, écoutez, c'est plutôt sympathique. C'est, ma foi, très facile. Mais j'aime beaucoup parce que, voilà, on est dans un autre environnement que Scary Teacher, Scary Butcher. Ça fait moins peur dans le sens gore et tout ça. Mais c'est très amusant. Il s'énerve, il fait... Donc, écoutez, bah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on continue cette série de pranks. Peut-être que la suite de l'aventure sera plus effrayante, plus palpitante, plus... Oh, bizarre. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'oubliez pas de laisser un joli pouce bleu, ça me fait super plaisir. Abonnez-vous et partagez cette vidéo à moi, l'un de vos amis, pour faire grandir la Max Family. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye, boys!